Dans la petite commune de Sainte-Gemme, Benjamin peaufine ses connaissances en éco-construction, aux côtés de Christian, le créateur de ce hameau écologique original. Alors Christian, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on a devant nous, s'il te plaît ? Alors c'est simple, devant nous tu as une ossature bois qu'on a nommée paliglou. Paliglou, d'accord. Est-ce que paliglou parce que ça a une forme d'iglou ? Voilà, pal, palette, parce que là ça a été fait avec du bois de palette de récupération et iglou parce que ça a la forme d'un iglou. Donc là on est sur une maquette, donc on n'est pas sur une forme taille réelle, on a la taille réelle qui est juste là ? Tout à fait. C'est la même structure de base ? Voilà, c'est la même structure. Peu importe la dimension de la structure, c'est toujours la même maquette. Quelles sont les vertus principales du bois quand c'est utilisé en structure comme ça ? Le bois fait partie de ces matériaux qui sont à la fois solides, résistants, ils peuvent aussi fléchir, ils peuvent travailler sans casser. Là on n'est pas sur une structure qui est finie, il nous manque quelques éléments ? Déjà la toiture en premier, donc si tu veux je t'invite à me donner un coup de main pour rapporter des parties de toiture. Allez, on y va. Voilà, ça va nous permettre de voir les produits qu'on peut utiliser. Là tu as un toit en bardage bois mais horizontal. Là c'est une partie en bardage bois verticale forme petit bardeau. Et il y a celui-ci qui est en ardoise. C'est très beau toi en ardoise. On sent que là, c'est bien chaud. C'est chaud. Bien chaud. Du coup on va aller mettre sans place ? Oui. Allez, regarde, je pose ça. Juste là. Je vous reprends après. On va s'y aller. Voilà. Là on va le déposer. Pour construire une habitation comme celle-ci en taille réelle, il faut compter deux jours de travail à une dizaine de personnes. Tu peux visiter ou pas ? Oui bien sûr, je t'en prie. Je vais visiter. La porte est là ? Voilà, la porte est là. C'est parti. C'est presque à ma taille. Là je suis bien. Il me faudrait peut-être un peu plus d'espace. Mais je m'y sens déjà pas mal. Je vais voir, je réfléchis si je te l'achète maintenant ou pas. Ah oui, il faut décider vite parce que les places sont chères. Ah, d'accord. Bon, déjà j'ai l'impression pour les achats. Au-delà des constructions, Christian a mis au point des outils pour toujours plus d'écologie au quotidien. Séchoir solaire, douche solaire, toilette sèche, mais aussi un appareil de cuisson innovant. Le cuiseur Économe est un dispositif simple, fabriqué entièrement en matériaux de récupération pour une cuisson alimentée avec du petit bois. Contrairement au barbecue, on utilise la chaleur du feu et non pas les flammes pour cuire les aliments. Une méthode de cuisson économique, écologique et également très bonne pour la santé.